Bah, ça va pas ? Non, ça va pas, je vais me taper des heures d'extrait de 2022, là, c'est un monde horrible, peuplé de Cyril Amina et de Débâts à la con, non, j'en peux plus, moi, vas-y lance le générique, moi je me casse, je vais me coucher, allez. Bonjour et bienvenue dans cette dernière chronique de 2022, aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'on va faire un retour sur le pire de l'année écoulée et vous savez quoi ? On va même faire mieux, on va faire une cérémonie de remise de prix, les flux d'or et vous nous direz, vous, en commentaire, qui mérite de gagner et on dévoilera les résultats en 2023 pour la reprise de la chronique. Bon par contre on n'a pas de trophée parce qu'on n'a pas de budget non plus. 2022, c'est la réélection de Macron, une nouvelle COP climat pour rien et la Coupe du Monde au Qatar et en plus on la gâte même pas, bref c'est tout pourri mais pas de panique, il existe un monde parallèle un peu magique dans lequel vivent certains de nos politiques ou journalistes. Alors pour cette première catégorie, on va remettre le flux d'or de la réalité parallèle. Ils sont nommés le sénateur macroniste François Patria pour sa conception très futuriste et très personnelle du travail pénible lorsqu'on l'interroge sur la réforme des retraites. Les déménageurs, les couvoires, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes, ils sont équipés de matériaux, mais aujourd'hui la pénibilité n'est plus la même. Le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combes pour les trois SMIC des assistantes maternelles lors d'un débat sur le financement de la sécu. Une assistante maternelle, elle gagne en moyenne un SMIC par enfant gardé, c'est-à-dire qu'en général on en garde trois, donc c'est erroné de dire qu'une assistante maternelle trois SMIC, trois SMIC en moyenne, oui monsieur. La ministre Agnès Pannier-Runacher pourra avoir inventé un nouveau mot pour dire le mot pauvre. On ne demandera jamais à des Français qui sont en situation de sobriété subie, qui ne sont pas en capacité de chauffer dignement leurs logements, qui comptent pour aller faire leur plein, de faire des économies. Le député insoumis Hugo Bernalicis pour s'être un peu trop imaginé ministre de l'Intérieur avant l'inislative, au point d'en faire un clip un poil gênant. Et enfin CNews pour le vrai problème, est-ce que ce n'est pas les forces du mal finalement ? Une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections, mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. A vous de choisir en commentaire, c'est vrai que ce n'est pas évident, il y a vraiment du niveau. Mais au moins, être hors sol, ça permet de passer une année confortable. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Voici donc le flux d'or de celui ou celle qui n'a pas passé une super année. Son nommé, Jean-Michel Blanquer, pour avoir perdu dès le premier tour des législatives et avoir un sosie bien plus cool que lui. Ancien ministre de l'Éducation nationale et candidat de la majorité sortante, battu hier soir dès le premier tour dans le Loiret. Jean-Michel Blanquer, est-ce que votre carrière politique s'est achevée hier soir ? Yannick Jadot, pour avoir fait moins de 5% à présidentiel, s'est fait bolosser sa bagnole à Sainte-Solene avant de reprendre un taquet par Cédric Rousseau. – Crevure, c'est marqué. – Ah oui, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas ma voiture, mais… – Au fond, vous dites Yannick Jadot paye une absence de radicalité quand sa voiture se fait taguer comme cela ? – Non, je pense qu'il paye. La manière dont il présente l'écologie interroge et interroge des manifestants qui, eux, s'engagent pleinement dans ces luttes-là, oui. – Valérie Pécresse, pour avoir séché ses cours de théâtre au lycée, souvenez-vous. – Vous m'avez manqué de vous ! – Et j'ajouterais, pour avoir fait voter un chien également, Caroline Cailleux, pour Personne ne me connaissait, et maintenant on sait tous que je suis homophobe et que je ne déclare pas mes revenus. – Alors vous êtes visé, avec notamment Gérald Darmanin, pour vos déclarations sur le mariage pour tous et l'adoption ouverte aux couples de même sexe, que vous aviez qualifié de réforme de caprice et de dessin qui va contre la nature. Vous maintenez ces propos ? – Alors, je ne pense pas avoir parlé de caprice. Je trouve, oui, à l'époque, je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais. Puis je vais vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. – Cette haute autorité estime que les manquements reprochés à Caroline Cailleux peuvent être qualifiés de fraude fiscale et d'évaluation mensongère de son patrimoine. – À vos claviers et restez courtois, pas comme les nommés suivants, puisqu'on va arriver au flux d'or de « L'indécence, ça paye ». – Parce que oui, ça a beaucoup payé cette année. – Sont nommés Cyril Hanouna pour… Et si on faisait une grosse fête pour célébrer les audiences réalisées grâce à la mort d'une enfant après une émission consacrée à l'affaire Lola ? – Les chroniqueurs de Cyril Hanouna pour leur soutien indéfectible à l'animateur même après qu'il ait insulté un député. – Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. – T'es sérieux ou quoi ? – J'ai pas vu beaucoup de politique ce week-end, moi. Moi, ce que j'ai vu, c'est juste de l'émotion, où tu t'es senti trahi par quelqu'un que t'aimais bien. – Moi, je trouve que t'as été plutôt vachement bien. – Je pense que vous avez plutôt gardé votre calme. – Gérald Darmanin pour promis, je ne fais pas le lien entre immigration et délinquance, mais… – À Paris et dans les grandes métropoles, en effet, plus de la moitié de la délinquance de voie publique sont faites par des étrangers, j'ai eu l'occasion de le dire. C'est une infime partie des étrangers, donc moi, je ne fais pas de lien entre immigration et délinquance. – Elisabeth Borne dit 49-3 au compteur pour cette phrase et ce fou rire. – Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat ? – Ouais, là, tu sens que même elle s'est dit, ok, là, les gars, j'abuse, je sais. – Et enfin, Adrien Quatennens pour « Depuis que je l'ai giflé, ma femme a pris le pouvoir » sur BFM TV. – Tout, ce que je dis, c'est que, en quelque sorte, depuis qu'il y a cette affaire, il y a un sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir, et des choses que je dois accepter que peut-être je ne devrais pas accepter. – Quelle belle année, vraiment, pensée émue pour les historiens du futur qui regarderont ces archives. D'ailleurs, en parlant de ça, certains ont oublié que leurs propos passés ont été enregistrés, et on tombe donc sur le flux d'or de l'archive, qui fait mal. Son nommé Emmanuel Macron pour ses remerciements aux électeurs de gauche après sa réélection. – Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte. – On met là ! – Mais pour faire barrage à celles de l'extrême-droite. – Oui ! – Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblise. – Les coalitions baroques de la NUP, ils ont montré une chose, ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. – Mais encore, Emmanuel Macron pour ne pas vouloir politiser le sport, puis aller tenter de faire de la récup sur le dos des bleus juste après. – Il ne faut pas politiser le sport. – Et enfin, Emmanuel Macron pour décidément ce jour-là, il aurait mieux fait de se taire. – Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? – Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. – C'est inédit, dans la Ve République, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est donc renvoyé devant la Cour de Justice de la République pour prise illégale d'intérêts. – Le prétérateur général de l'Elysée, Alexis Collère, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts. – Bon, là, on est taquin, il y a quand même un ministre qui a démissionné, Alain Griset, mais il a fallu attendre sa condamnation pour ça. – Voilà, encore une fois, votant en commentaire, on examinera les réponses et on les donnera début 2023, le suspense est insoutenable. En attendant, on n'a clairement pas tout mis dans les extraits qu'on avait en stock, du coup, on vous a préparé un méga zapping pour finir en beauté, ou plutôt en laideur. – Avant ça, n'oubliez pas, quand on a la tête d'enfu, l'important, c'est de garder les pieds sur terre, vous le savez maintenant. On se dit à l'année prochaine, allez, salut ! – Pourquoi derrière, il y a ce réflexe identitaire de se prendre en photo derrière un barbecue ? – Pour moi, on mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie, et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip, d'accord ? – Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme. – La question que beaucoup se posent peut-être, Marine Le Pen est-elle d'extrême droite ? – Cet enfant n'est pas enterré, monsieur Rigaud, de quoi parlez-vous ? C'est indécent ce que vous faites sur cette affaire. – Le fait qu'il y ait 8, 9 joueurs d'origine africaine, de couleur noire, dans l'équipe, c'est pas la même chose. Si vous aviez 9 joueurs blancs dans l'équipe sénégalaise, je pense que les Sénégalais s'interrogeraient. – Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence ! – On parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien souvenu par Vladimir Poutine, on parle d'Européens qui partent à leur voiture, qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. – Le Burkini, c'est pas qu'une petite jupette, comme l'a dit monsieur Piolle, c'est bien plus que ça. C'est une revendication islamiste, voilà, c'est un islam politique. – La vidéo, tant controversée, montrant des détenus de la prison de Fresnes, participait à des épreuves d'un jeu inspiré de l'émission Colanta. – Pardon de vous dire que je pense à certains gamins qui voient ces images et qui disent la prison lol. – Vous parlez de l'affaire Quatennin, je vous en prie. Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés ? – Monsieur, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire. – Non, non, c'est fini ça. On ne dit plus un homme, une farce en tout cas, une femme. On ne dit plus ça en tout cas à Sciences Po Paris. Une professeure de danse a été obligée de démissionner de Sciences Po au Suisse à des plaintes d'étudiants. Il a raison, elle a refusé de remplacer les termes « homme-femme » de son cours, cours de danse donc, par « leader-follower ». – Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé ça ? – Le wokisme est un racisme. – L'homme qui est censé être un homme sur cette affiche devient une femme à barbe. – Non mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. – France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail. – À mon connecté, je l'ai déjà porté, bien sûr. J'ai une tendinite au bras. Donc... – Le 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 Vous Le 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 Sous-titrage FR ?